Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bastos et Simon Castaldi qui ont fait en live des révélations étonnantes par rapport à l'affaire Julien-Ilona. Les révélations chocs d'Ilona sur son ex-Julien n'en finissent plus de faire réagir les candidats de télé-réalité. Si certains étaient visiblement au courant de certaines choses, d'autres sont complètement tombés des nus. Simon Castaldi avait au départ soutenu son ami Julien avant de faire machine arrière après avoir vu la totalité des vidéos d'Ilona. Ce week-end, lors d'un live sur Instagram avec Bastos, il est revenu sur toute cette histoire. Simon révèle avoir déjà vu un comportement de Julien qui l'avait choqué. Selon lui, lorsqu'il était dans sa maison seul sous bracelet électronique, Julien allait très mal. Si pour Simon cela n'est pas comparable avec l'histoire qu'il y a avec Ilona, Julien aurait un vrai problème comportemental de base. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie, mais moi aussi j'ai vu des choses. Je pense surtout aussi que Julien à ce moment-là, quand il était dans cette maison-là sous bracelet, du coup la même chose qu'on peut le dire, je pense que psychologiquement, ça n'allait pas. On a compris. Mais est-ce que tu vois de là, on peut comparer le truc d'Ilona à ça ? Moi, je ne pense pas du tout. Après ça, moi, je n'ai pas dit qu'on pouvait ou qu'on devait le comparer. C'est juste que des milliers et des milliers de gens sont venus me dire « Qu'est-ce que tu sais ? » etc. Du coup, moi, j'ai dit « Voilà l'histoire que je sais, c'est tout ce que je peux dire. Ça ne veut pas dire que cette situation a été reproduite par le passé. » Moi, ce que je vais dire, c'est juste… Moi, j'ai juste répondu aux gens parce que j'ai été mis dans cette sauce et ça expliquait aussi un petit peu que j'ai pris mes distances avec Julien à l'époque, tu vois. Mais moi, je vois… Ouais, mais après, je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien. Moi, je pense surtout qu'à ce moment-là, Julien, déjà que de base, il est… Moi, avec tout ce que j'ai compris, même si Julien, je le connaissais très bien avant ça, je pense qu'il y a un problème. Il a un problème, je pense, comportemental de base. Mais tu vois, même avec moi, quand on est sur le tournage, il sait toujours de jouer un peu à la force, à mettre des petits coups, tu vois. Mais ce n'est pas… C'est comme un… Genre même mon père aussi, j'ai fait ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, est-ce qu'on peut comparer le fait qu'il fasse ça à qu'il ait pu être violent avec une femme ? Je ne pense pas parce que, tu vois, c'est comme quand tu es genre avec un pote. Tu peux… Enfin, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, il n'y a pas de règle. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'un jour, tu fais un truc bien fait, de toute façon. Même avec la même personne, même… Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de règle. Et je l'ai bien précisé. Moi, je n'ai fait que raconter l'histoire qu'on m'a demandé de raconter parce qu'une fois qu'on te met sur le fait accompli de basto, s'il sait un truc, il a vu un truc qui n'allait pas. Et maintenant, il faut le dire. Si tu ne le dis pas, on croit que tu caches des choses graves. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, non. Je vois très bien. Moi, je n'en avais pas parlé. Oui, non. Mais je le sais très bien. C'est pour ça qu'après… Il a fait une story avec marqué « Bastos, mouille-toi ». Oui, je l'ai vu ça après, en fait. J'ai vu ça après. Je n'avais pas compris. Mais c'est vrai que voilà, quand tu bois un peu un coup, tu peux… Moi, je pense que par rapport à ce que tu as dit, c'est qu'il y avait une petite soirée. Il a bu un peu. Il y avait le truc, le mood. Je ne sais pas. Il s'est chauffé sur un truc. Mais tu vois, c'est comment il est. Je vois très bien comment il a pu faire. Il y a le lord dans les coms. Il y a le lord dans les coms. Je n'ai pas vu. Il n'en part pas, le lord. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Moi, je n'ai pas de nouvelles de Nico depuis que je l'ai appelé, qu'il m'a envoyé chier. Il ne savait pas que vous étiez embrouillé ? Non, ce n'est pas embrouillé, mais je l'ai appelé quand j'ai appris que ça n'allait pas. Il m'a envoyé chier un peu. Il m'a dit que ce n'est pas le moment. Il ne m'a jamais rappelé. Donc, j'étais un peu triste. Mais voilà, ça pour dire que voilà, que ça fait de la peine, tout ça. Et que je trouve vraiment que ce monde part en couille. Enfin, que tout notre milieu part en couille. Sous-titrage ST' 501